Hier soir, jeudi 11 février, avait lieu l'émission Balance ton poste comme chaque soirée. Jean-Luc Mélenchon était l'invité de la soirée. Après un débat houleux, chacun a regagné son domicile. Mais lors de cette soirée mouvementée, il manquait un chroniqueur de Cyril Hanouna autour de la table. Il s'agisse... En effet, Jean-Luc Mélenchon avait demandé à la production que l'ancien camarade d'Éric Zemmour ne soit pas présent. Ce soir, vendredi 12 février, sur le plateau de Touche pas à mon poste, Éric Nelot était présent. Il a notamment exprimé son point de vue quant à son absence face à une Raquel Garrido à Céremont. Cette dernière lui reprochait d'avoir pleurniché à la presse, notamment aux presse. S'en est suivi un échange très mouvementé. Si Éric Nelot assurait n'avoir jamais contacté de journaliste du Parisien, Raquel ne le croyait. Elle en a profité pour lui assurer que l'émission était mieux sans lui. À son tour, Éric Nelot l'a taxé de lamentable puis a menacé de quitter le plateau si elle ne changeait. Il a répété à plusieurs reprises, « Change de ton sinon ça va mal se passer. Retire ce que tu viens de dire » du côté des chroniqueurs. Gilles Verde a plutôt pris la défense de Raquel tandis que Benjamin Castaldi affirmait qu'Éric Nelot avait manqué au débat. Même si l'émission s'est bien terminée, il semblerait qu'entre Raquel et Éric les choses ne soient pas prêts de s'arranger. L'arrêt d'Akali Rossisapine, nouveau clash entre Cyril Hanouna et Raquel Garrido. Raquel Garrido accusé de complotisme, s'achauve d'emballons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501